En prenant en compte à la fois la carte de probabilité d'écouler de l'âme qu'on superpose en quelque sorte à une carte de densité de la population et à une carte de vulnérabilité de cette population, c'est-à-dire sa capacité à faire face à une nouvelle crise, on obtient une carte des risques qui pour nous est un outil d'aide à la décision pour la protection civile. Ce document leur a été remis déjà en version préliminaire au mois de décembre 2016, la version finale est en cours d'élaboration et pour nous c'est vraiment un document qui peut leur permettre de cibler les zones dans la ville où ils peuvent agir en termes de prévention, au programme de prévention mais également en cas de crise, quels sont les quartiers où il est vraiment nécessaire d'avoir une action rapidement.